Je suis un retraité de l'enseignement de la musique depuis deux ans, donc c'est comme si j'avais deux vies. Avant, je m'investis dans mon travail et dans ma famille, puis depuis deux ans, je m'investis davantage dans les groupes environnementaux que je suis depuis 10-15 ans. Qu'est-ce que signifie pour moi la décroissance? Eh bien, dans ma vie personnelle, je dirais que c'est venu, disons, progressivement. Parce que ce qui m'a intéressé d'abord, ce n'est pas la décroissance, ce n'est pas quelque chose dont on parlait avant. Ça est arrivé plus progressivement, c'est-à-dire que c'est plus un zéro d'échec qui m'a attiré au début. Puis, en lisant ensuite sur la décroissance, puis en voyant des choses comme ça, j'ai réalisé que c'est vers ça que ça portait. Donc, c'est plus les gestes que tu poses qui fait que tu réalises qu'en faisant ça, tu vas décroître. Sur le plan personnel, sur le plan plus de la société, bien là, j'imagine, moi, l'idée que je me faisais, c'est que moins tu vas consommer, moins tu vas solliciter la production de biens matériels sur le plan individuel. Mais c'est sûr qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine action, si on veut, pour encourager l'ensemble de la société à produire moins. Mais ça, la question, c'est de savoir, on ne peut pas décroître un débitement, à un moment donné, tu choisis, c'est là où tu peux bien vivre. En-delà de ça, ça peut être questionnable. J'ai développé une certaine critique par rapport au capitalisme aussi, puis je me suis fait un système de pensée où, quels sortes de types de... Là, je réfléchissais à ma consommation, quels sortes de types de consommation tu peux faire pour agir sur ça, tu sais, comme acheter écologique, biologique, végan, zéro déchet, équitable, etc. Puis je me disais, si j'appliquais tous ces principes-là, bien, j'aurais un impact sur ce système-là, parce qu'il fonctionne à l'inverse de ça. Donc, la décroissance aussi, parce que c'est ça l'idée, là. C'est qu'on vit dans une société qui, dont le principe même de production, c'est de croître. Donc, l'idée de décroissance, c'est une réaction à ça. C'est qu'on va dire, au lieu de croître, c'est comme le slow food, on va penser comment on peut vivre en diminuant notre consommation. Je pense qu'on est rendu trop loin, comment on fait pour diminuer? Bien, d'abord, en m'intéressant aux zéro déchet, là, j'ai commencé à me dire, qui est-ce, où est-ce que je peux acheter? J'ai vu qu'il y avait des commerces, parce que j'en entendais parler, c'était dans l'air du temps. Même si j'étais à Sainte-Marie, j'allais à la récolte, qui avait ouvert au même moment où je me disais, il faudrait peut-être que j'achète zéro déchet. Mais je ne pensais pas à la décroissance, à ce moment-là, quoique en partie. L'idée, c'était de produire plus par moi-même, comme faire mon pain, des choses comme ça, puisqu'en achetant en vrac, tu te retrouves à avoir des aliments de base, à partir desquels tu peux cuisiner. J'ai commencé à cuisiner davantage que ce que je faisais avant, parce que, justement, c'était plus l'idée d'un mode de vie, pour moi, qu'une action, je dirais. C'est-à-dire que c'est sur moi que je voulais avoir un impact, mais sur ma vie à moi. Et donc, c'est sur le plan personnel que ça s'exprimait. J'ai toujours préféré avoir une certaine marge de manœuvre dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je consommais peu, parce que je me disais, si je suis lié par rapport à un achat de maison, ou quoi que ce soit, là, je suis obligé de faire des choix en fonction de tout ça. Quand je voulais être libre de faire des choix relativement à ma vie, je consommais peu, j'avais peu de besoin. Puis là, disons que j'ai pris mes retraites rapidement, parce que c'est le choix que j'ai fait. Puis la façon que j'ai fait, donc d'où la décroissance, c'est peut-être le moment dans ma vie, mes enfants étaient grands, tout, où j'ai eu une vraie pensée de me dire, pour pouvoir faire ce que je veux, jusqu'à où je peux descendre. D'abord, d'abord, je restais à Sainte-Marie. Ce n'était pas évident. Il fallait que je roule. J'étais en contradiction. Je prenais du gaz pour aller acheter des affaires zéro déchet. Ce n'était pas évident, ça. Donc, j'en profitais quand j'allais chercher mon gars. Je veux dire, moi, je le faisais, mais sûr, j'avais des comptes. J'achetais le char le moins cher et le moins polluant. Mais j'étais séparé. Moi, j'étais à Saint-Marie, j'étais à Québec. Je voulais aller voir ces 40 000 kilomètres par année que je faisais avec mon travail. Ça, à la fin, ça me travaillait. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite en avance, à part le fait que j'étais fatigué de cette vie-là, parce que ce n'était pas facile. C'était épuisant. Probablement, le nombre de kilométrages que je faisais aussi, ça me faisait une vie pas facile. À la fin, je m'endormais en auto. Je me suis dit, je vais arrêter avant de me tuer. J'ai suivi des cours pour faire mes propres... ma fermentation ou ces choses-là. Et ça, je trouve ça un peu compliqué. Je préfère acheter directement du producteur. Le local est important pour moi. C'est encore un lien indirect avec la décroissance. J'achète local parce que je veux connaître le producteur. C'est important pour moi, cette relation-là. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai été jusqu'à acheter des noix directement du producteur de noix. Puis ça fait une différence parce que cette personne-là, qui vendait seulement qu'à des restaurateurs, moi, je l'ai vu quand je suis allé sur la deuxième avenue à la piscerie Biaou, ils vendaient des petits pots pas plus gros que ça, cinq piastres, puis j'en ai acheté un, puis il y avait le numéro de téléphone du producteur. Puis je l'ai appelé. Je lui ai dit, coudonc, il faudrait tout nous vendre des noix. Puis on a développé quand même une relation. Il m'invitait pour aller cueillir des noix dans son verger. Ça fait que tu ne vis pas quelque chose comme ça quand tu rentres dans une grande épicerie. À mon avis, la réponse est de l'inverse. Ce n'est pas possible autrement. C'est qu'il faut le faire ensemble. Puis ça, bien, c'est ça que je voulais dire. Il y a un deal entre les citoyens. On vous fait travailler fort, mais on vous donne beaucoup d'argent. Puis avec cet argent-là, vous allez vous acheter des choses pour pouvoir vous détendre, puis compenser, l'effort que vous avez fait. Donc, forcément, la décroissance, ça implique de travailler moins puis de gagner moins d'argent. En toute logique, parce qu'il faut amener les gens à trouver leur bonheur ailleurs que là. C'est ce que Yves-Marie Abraham disait. Produire moins, partager plus, puis décider ensemble. Donc, forcément, l'individualisme en prend un coup parce que tu es obligé de... c'est-à-dire que là, on est dans un système qui nous permet de penser qu'à soi. En se disant, de toute façon, le gouvernement est pour voir. Si tu veux décroître, quelque part, si tu ne t'entends pas collectivement sur la façon de le faire, bien, ça va se pogner au collet. Il y en a qui vont vouloir tirer la répingle du jeu. Donc... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501